Bonsoir Didier Ovono, d'abord comment ça va après ce long voyage depuis le saison du Sud ? Bonsoir, ça va, je suis juste un peu fatigué parce qu'on a voyagé pratiquement avec le voyage pour venir à Paris 16 heures de temps. Je suis arrivé hier et le coach m'a gentiment laissé au repos parce que j'étais vraiment fatigué. Mais je suis content d'être là, d'une autre nouvelle position dans le classement pour la Coupe d'Afrique. Mais c'était quand même pénible, c'était pénible. On va revenir sur ces conditions, mais d'abord le sportif avec ses deux victoires capitales face au Sous-Denis du Sud. La confiance est revenue j'imagine dans les rangs après un début très compliqué dans les qualifications. Oui, je pense qu'on a réussi déjà à ramener le public au stade. Beaucoup n'y croyaient plus. Là, avec ces deux victoires, pour nous déjà, on a fait un grand pas. On sait qu'on a récupéré notre destin. Pour aller à la Cannes, il faudra gagner contre le Mali. Il faudra faire un bon résultat au Burundi. Je pense que tout le monde au Gabon est conscient que pour aller à la Coupe d'Afrique, il faudra faire carton plein. Au minimum, quatre points. Mais déjà, revenir de cette manière, c'est bien pour le pays. Cette double confrontation marquait les débuts de Daniel Cousin sur le banc en tant que numéro un. Qu'est-ce qui a changé avec Daniel Cousin ? Le discours. Je pense que c'est plus facile quand tu connais les joueurs, quand tu connais les habitudes de certains, de pouvoir les gérer. Je pense qu'on a gagné un sélectionneur qui connaît son équipe, qui connaît ses joueurs. Et le discours a été fluide. Il savait ce qu'il voulait. Et nous tous, on était prêts à adhérer. Et ça s'est fait naturellement. Je pense qu'aujourd'hui, avec Daniel, on a gagné un ami qui est sélectionneur. Et je pense que ça augure des bons lendemains. Et vous particulièrement, parce que vous avez joué, il me semble, avec lui en sélection. Oui, on est six ou sept à avoir joué avec lui. Je pense qu'il s'est appuyé sur ce noyeu-là pour faire ces deux résultats-là. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Je lui souhaite bon vent, parce que ce n'est pas souvent facile en Afrique, avec les contextes difficiles, de commencer par deux victoires de rang. Maintenant, c'est à nous de continuer à l'aider à asseoir son travail. Je pense qu'il s'est bien entouré. Il s'est vraiment bien entouré. Ils l'ont vraiment aidé à faire ces deux résultats. Et vous, en plus, gardien titulaire lors des deux matchs, aussi au mois de septembre. Ça y est, vous êtes redevenu à part entière le numéro un dans cette sélection. Oui, je pense qu'il n'y avait pas de doute. Il n'y avait pas de doute dans mon esprit. Daniel, on en a parlé. Il n'y a pas de doute. Moi, je voulais ramener le Gabon en Coupe d'Afrique. Après, j'étais convaincu que si on est tous au complet, parce que ça fait longtemps, on joue à Moindri. Pour une fois, le Gabon avait tous ses meilleurs joueurs, même s'il en manque certains. Mais les joueurs connus, les joueurs qui ont du poids, étaient là pour aider le pays à se qualifier. Moi, derrière, je n'ai pas eu beaucoup de travail. Parce que je sais que les mecs devant, ils ont fait le boulot. Je suis content parce que, même pour moi, j'avais à cœur de redorer un petit peu mon blason au pays. Je sais que beaucoup de gens me suivent. Mais voilà, aujourd'hui, on a un groupe qui veut aller à la Cannes. Il nous reste deux matchs à livrer. Et je pense qu'on est sur le bon chemin. Dernière chose, vous avez dit que les gros joueurs étaient là, notamment au Bamiyang, mais seulement sur le match allé et pas au match retour. Est-ce que vous comprenez que, justement, il n'ait pas voulu faire ce voyage au sud-en-du-sud ? Je pense qu'aujourd'hui, Pierre est dans une logique de mettre tout le monde face à ses responsabilités. On nous demande de jouer pour nos pays, on demande le minimum des conditions. Il a raison, moi, je le soutiens parce qu'on a des conditions exceptionnelles en Europe. On ne demande pas les mêmes, mais pour la sécurité des joueurs, on demande juste le minimum. On veut un avion décent, un hôtel décent, un stag décent, parce qu'on joue dans ces conditions ici. Il excelle ici parce qu'il joue dans ces conditions. Donc, c'est normal qu'il demande le minimum. Après, je sais que les dirigeants au pays, ils font leur maximum. C'est des fois difficile de le comprendre. Mais voilà, tout le monde dans cette histoire doit mettre de l'eau dans son vin parce qu'avec Pierre, on est fort. On a réussi à gagner au Soudan. Ce n'était pas facile, mais comme je dis, il faut que tout le monde essaye de travailler dans le même sens parce que Pierre a fait beaucoup de concessions. Il est venu au Gabon, il a joué. Malgré tout ce qui s'est dit, il est venu jouer pour son pays et nous, on en a besoin. Et comme je dis aux dirigeants, on ne peut pas se permettre de jouer sans Pierre. C'est vraiment 60% de l'équipe parce que sur deux matchs, il en marque au moins un. Donc, on a besoin de tout le monde pour qualifier le Gabon. Et comme je le dis souvent, on a besoin d'une équipe. Et Pierre fait partie d'une équipe. Aujourd'hui, on est fiers de le compter parmi nous. Mais voilà, il dénonce à sa manière les manques manques qu'a l'organisation du football gabonais. C'était vraiment galère, le vol pour aller de Livreville jusqu'au Sous-en-du-Sud avec les sept avions dont on a beaucoup parlé ? Non, les dirigeants, ils ont fait le nécessaire. Il ne faut pas se voiler la face. Le premier avion, on ne pouvait pas partir avec. Ils ont fait le nécessaire en 24 heures. Ils ont résolu l'affaire. C'est pour ça que je tiens à tirer l'attention. Pourquoi à chaque fois, vous pouvez faire quelque chose, il faut d'abord qu'il y ait une révolte des joueurs. Aujourd'hui, ils pouvaient le faire. Ils pouvaient le faire. Ils doivent s'entourer des gens qui connaissent le football professionnel. C'est un peu le problème qu'on a en Afrique. Les dirigeants, ils n'ont pas joué en Europe. Ils ne savent pas les conditions sur lesquelles nous, on travaille ici. Donc, aller jouer un match au Soudan dans un avion. On a des familles. Voilà, moi, j'ai mon fils. Je n'ai pas envie qu'il entende que son père est tombé d'un avion parce que les dirigeants n'ont pas mis les moyens qu'il faut. Donc, moi, comme je le dis, il faut qu'on s'entoure des gens qui connaissent le football. Et c'est pour ça que je tiens encore à féliciter le choix de Daniel Cousin. Parce qu'il connaît le football professionnel. Il sait parler aux joueurs. Il sait dans quelles conditions on évolue. Et c'est plus facile avec lui le discours. Parce qu'il sait que si je réclame, par exemple, un bon terrain, je vais faire le meilleur. Et aujourd'hui, on est confronté à ça en Afrique. Et ce n'est pas seulement le Gabon. C'est tous les pays africains. On sait comment ça se gère le football. C'est quelque chose qui attire des foules, qui masse vraiment tout un peuple derrière son équipe. Et nous, on réclame juste les meilleures conditions. Et ça, je pense qu'on est en droit. On est sans le Gabon. On est en droit de réclamer les meilleures conditions. Parce que pour aller à la Coupe d'Afrique, il nous faudra les meilleures conditions.